Je suis L.H. Malikoum, le secrétaire général national du syndicat autonome des enseignants du Moyen-Secondaire du Sénégal, SEMS. Depuis le mois d'avril, les syndicats du SEMS et du QSEMS ont engagé un combat pour le strict respect des accords que nous avions signés avec le gouvernement du Sénégal en 2022, mais également pour le strict respect des libertés individuelles et collectives et surtout des droits des enseignants du Sénégal. A l'issue de ce combat âpre que nous avons mené, le gouvernement a jugé nécessaire à travers le ministre de l'Éducation nationale, mais de nous rencontrer à la date du mardi 13 juin 2023. Lors de cette rencontre, nous avons échangé avec le ministre de l'Éducation sur toutes les questions relatives d'abord à l'arrêt systématique des arrestations que nous avons notées et qui sont multiples dans l'espace scolaire d'enseignants et d'élèves, mais également le strict respect des droits et libertés des enseignants, mais nous avons également abordé la question relative aux sanctions lourdes appliquées à nos collègues de Jouloulou, et également le passif des accords sur lesquels quand même nous sommes revenus. A l'issue de cette rencontre, le ministre de l'Éducation nationale a pris des engagements forts pour aller dans le sens de la décrispation, en fixant d'abord la date de démarrage des formations, des formations qui portent sur celles des professeurs contractuels, la formation également des professeurs de philosophie, des chargés de cours, et également la formation de nos collègues MEPS qui devraient démarrer toutes ces formations en début de juillet. Nous y avons ajouté également les questions relatives à l'annulation des sanctions, question sur laquelle, évidemment, le ministre a donné un accord pour dire qu'il ira dans le sens de suspendre non seulement les sanctions, mais aller également dans le sens d'alléger et de prendre des mesures pour décrisper cette crise scolaire. Sur la base de tous ces engagements, et surtout de l'engagement phare portant sur la convocation de la réunion du comité de suivi des accords, sur laquelle convocation il s'est accordé avec son collègue de la fonction publique en nous donnant rendez-vous à la date du jeudi 22. Lors de cette réunion, nous aurons l'opportunité de revenir, mais sur toutes les questions qui ne relèvent pas de son département, notamment la question des décisionnaires, également la question de l'octroi des parcelles, mais sur toutes les autres questions qui étaient laissées en suspendre. et appréciant ces résultats fort probants, mais le directoire du QSEMS ainsi que le secrétariat permanent du SEMS se sont accordés pour aller vers une suspension du mode, ne serait-ce que pour mettre en place un dispositif de suivi qui nous permettra en tout cas de constater de visu que le gouvernement du Sénégal a respecté strictement. Il y a tout cela indique tout cela. est il y en a tout cas de l'activité, celui qui est laissée de l'électroie, ce qui est l'équipe, il y a beaucoup de gens ce qui ont vu, laissée d'avoir une dose de sonâne plus grand,